Je suis amoureuse. Savez-vous que le mot français amour recouvre une large variété de significations distinctes ? Ainsi, le français utilise le même verbe pour exprimer ce que d'autres langues expriment par des verbes différents. J'aime ma femme et j'aime les saucisses. Alors qu'en anglais, on dira respectivement to love et to like. Enfin bref, être à deux peut passer par l'amour. Et pour moi, être amoureux désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement qui pousse à se sentir prêt à tout faire pour cette personne et à tout vivre avec elle. Votre partenaire vous pousse, indirectement, à devenir le meilleur de vous-même. Tout le monde a des défauts. Et être à deux vous permet de vous améliorer. Vous avez la possibilité de découvrir vos défauts ou encore l'impact de ceux dont vous avez déjà connaissance. Cela ne pose aucun problème si vous possédez vos petits défauts. Au contraire, ils sont ici pour vous mettre à l'épreuve et consolider les liens qui vous lient. Complices mais différents, pas besoin d'être pareils. C'est votre différence qui fait votre force. Comme on dit, les opposés s'attirent. Et je trouve que ce proverbe dépeint parfaitement toutes sortes de relations. Je vois de l'espoir quand je pense à ce que l'on peut accomplir à deux. Une vie ne peut être que plus belle lorsqu'on est deux. Il pousse toute existence à se réaliser. Et au jour d'aujourd'hui, je ne me vois pas vivre seule sans cette personne autour de moi. J'ai besoin de lui pour vivre la vie que j'ai décidé de mener. Car il en fait maintenant partie. Je veux dire qu'on est en train de faire la vie que j'ai décidé de mener. On est en train de faire la vie pour vous dire que j'avais peur. Je vousernais. Merci.